D'accueillir notre invité du jour et quel invité, on est très content, regardez son visage, bonjour Francis Perrin, tout le monde vous adore Francis, dans les coulons, on me dit ah tu reçois Francis Perrin, il est sympa, mais c'est vrai en plus, c'est vrai, vous confirmez, mais je suis comme ça depuis tout petit, mais tout petit, vous êtes reconnu sympa Francis, et ça fait un bail, non pas tant que ça, regardez, votre actualité, c'est cette pièce intitulée le duplex au théâtre de Paris qui commence en quelques jours le 22 février, quel casting, regardez, Corinne Touzet, Pascal Légitimus, Annie Dupéret, et vous sur cette affiche, pièce que j'ai vue qui est drôlissime, quelle idée géniale, c'est une pièce de Didier Caron, le pitch en deux mots Francis, c'est drôle. C'est des voisins, donc, il y a deux couples, voilà, Légitimus et Corinne Touzet habitent tout en haut au dernier étage de l'immeuble, c'est ça, ils habitent au cinquième, vous avec Annie Dupéret, vous êtes au quatrième, non, non, nous on est au cinquième, et eux ils sont au sixième, en gros vous êtes en dessous, on est en dessous, voilà, c'est ça. Ils veulent, ils lorgnent votre appartement pour en faire un duplex, sauf que vous n'êtes pas vendeur. Ben non. Ben non, vous êtes bien, vous êtes bien avec Annie dans votre appartement, vous êtes très bien, et donc, regardez le machiavélisme, et c'est ça aussi génial au théâtre, c'est qu'on se marre, c'est qu'ils vont vous pousser à vous engueuler, à divorcer pour récupérer votre appartement. Oui, mais ça va, ils vont essayer, ils vont tout faire pour, ils vont tenter, bien sûr, regardez une petite séquence, un extrait avec Pascal Légitimus, qui, alors vous êtes jaloux dans la pièce, il vous invente des bobards pour vous rendre jaloux, on a mal pour vous Francis, extrait. Votre femme, ruisselant de plaisir, et son amant, qui continue à pétrir la moindre parcelle de son corps moite, et c'est pas fini. Il lui sourit, elle lui murmure, encore, et c'est reparti pour des heures de sexe. Oh non, je fais confiance à Annie, elle m'aime. Et alors, j'aime le poisson, ça m'empêche pas de temps en temps de manger de la viande. Ah Francis, on aime bien quand vous faites la grimace, comme ça, quand vous souffrez. Vous pouvez nous la faire en direct, là. Oh oui, fais de l'eau. Oh là, je suis très triste. C'est hyper bien fait. Vous avez tout le temps, enfin, beaucoup joué dans des comédies au cours de votre carrière, ça repose sur quoi, le rire de celle-là ? Ah, ça repose d'abord sur un texte. Didier Caron a écrit, c'est une pièce, une pièce de, entre guillemets, de boulevard, mais de grande qualité, c'est, voilà, c'est ce qu'on aime. C'est moderne. C'est moderne. Oui, c'est quand vous avez reçu le texte, vous avez dit, ah ouais, c'est assez drôle, j'ai envie de... Ah oui, exactement. Oui, parce que, pour vous faire quitter Vaison-la-Romaine, pardon Francis, non mais c'est vrai, ça fait combien de temps qu'on n'ait pas joué à Paris ? Sept ans. Voilà. Donc moi, je me suis dit... Vous êtes un fan de Francis Perrin, disons que... Je connais Francis depuis où ? C'était plus de Molière malgré moi, oui. Je crois que c'est au siècle dernier que je vous ai rencontré. Oui, oui. 1998. Ouf. Au siècle dernier, ça va. C'était le siècle dernier. Ah oui, c'est autant que ça. Bref, en tout cas, on vous l'a dit, c'est une comédie hyper drôle, très efficace, beaucoup de quiproquos. Oui, c'est... On est d'accord que pour être drôle, pour qu'une pièce comique soit très drôle, il faut jouer les situations très sérieusement. Absolument. C'est ça. C'est ça. On ne joue pas les comiques. Non, 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 ce sont des gens qui vivent... C'est des anciens professeurs, le couple avec Annie. Donc moi, je cite... Vous êtes barbant, vous nous citez les citations constamment. Les citations constamment, donc exprès pour les embêter. Pour les impressionner, exactement. Alors, je voulais venir, en fait. J'expliquais que c'est vrai qu'il faut jouer sérieusement des situations, mais on est d'accord que parfois, un fou rire peut arriver. Et quand j'ai su que je vous recevais... Non, pas beaucoup dans votre carrière, mais j'ai un souvenir de vous, Francis, on va le revoir. On est en 2002, le dindon avec Paul Le Person. J'étais dans la salle, on avait filmé pour France 2. Et là, on sent que... Parce que Paul Le Person avait quelque chose dans l'œil, très drôle. Et moi, j'adore ça parce qu'un fou rire, c'est évidemment communicatif. Ça ne vous est pas arrivé souvent dans votre carrière. Non, non. Mais ce jour-là, c'est un délice. Je voulais qu'on revoie cette séquence. Regardez, nous sommes en 2002, le dindon de Fédo. Il m'a dit de te dire qu'il avait une nouvelle acquisition à te montrer. Une pièce rare. Une ceinture de chasteté du 14e. Quoi? Du 14e quoi? Le sais-je? Du 14e cocu, probablement. Ça vous fait marrer de revoir ça. Oh, formidable. Parce que Paul, c'était... Oui, il y avait la complicité. Et puis, il était vraiment drôle. Mais la sincérité, parce que lui, il joue. Ah ben oui. Et là, c'était... Mais comment on se reprend, Francis ? Comment on sort d'un fou rire comme ça ? Eh ben, c'est formidable parce que le public marche. Oui. Et quand on reprend après la pièce, ils suivent. Mais la complicité, vous l'avez là aussi. Là, on ne sort pas de... Bon, j'ai un fou rire. Donc, non, je reste dans le truc. Et le public comprend, il est complice avec vous. Absolument. Absolument. Enfin, c'est le risque quand on est avec des complices. Et là, c'est le cas avec Annie Dupéré, Pascal Legitimus, Corinne Tounet. Oui, oui, ils ont... Oui, oui, c'est des... Il faut se méfier. C'est des rieurs légitimus, il doit être rieurs, lui. Oui, oui. Oui, oui. Et puis, il a un œil qui était... Oui, oui, mais moi aussi. Ah oui, ça va être une bataille de rieurs. Oui, ça va être une bataille de... Mais voilà. Mais on joue la situation. Il y a une phrase que j'aime bien dans la pièce. C'est important entre voisins d'avoir des rapports respectueux. Voilà. C'est toute la pièce. Quand on voit comment ça va se passer. Voilà. Bon, Francis, on a marqué une toute petite pause. Vous restez avec nous. On a une belle surprise pour vous dans quelques instants. Une très belle surprise. A tout de suite. Allons. Viens voir les comédiens, voir les musiques.